Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, née. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour l'indrépondance. C'est parti pour l'indrépondance. C'est parti pour l'indrépondance. Qu'elle ne s'arrête pas cette initiative jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État. Ce n'est pas moi, c'est les femmes mariées qui ont finalement félicité cette action. Mais le syndicat des célibataires estime que c'est une aberration très grave, mais aussi avantageuse dans la mesure où ça ne supprime pas le 2000 francs. La prospérité. Le mandat de la Monusco, prorogé d'un an. Donc quand on discute avec les supérieurs là, il faut à un moment donné se la fermer quoi. C'est très important surtout. Des cellules créées par la présidence handicapent les efforts du chef de l'État plutôt que d'accélérer les réformes réclamées par le citoyen. C'est le modérateur. Mesdames et messieurs, Gabriel Kiungu soutient le couvre-feu. Oui, moi aussi je pense que le couvre-feu est important, mais on ne s'était pas entendu sur les modalités. Mais sinon, dans l'ensemble, le couvre-feu est une bonne chose. Comme je le disais d'ailleurs, qui peut s'attaquer au couvre-feu si ce n'est pas à ses méthodes ? Et là, on avait été assez clair sur la question. Alors, qui succédera à Ilukamba ? Ça reste une grande question qui demande encore une fois réflexion. Mesdames et messieurs, l'histoire de notre pays veut que nous puissions comprendre que le premier ministre dans le système politique actuel joue un rôle très important. Mais le rôle qu'il joue n'est pas comme le professeur Beauchab l'a dit, non. Ce n'est pas le premier rôle du pays, non, 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 non. Il appartient à la troisième institution et donc il a beaucoup de choses à respecter, beaucoup d'ordres à respecter. D'abord, il exécute une vision. Il exécute et matérialise la vision du président de la République. Ça, au moins, c'est clair. Mais maintenant, le premier ministre doit venir de quel bord ? Il faut rappeler aux Congolais une chose. Tomo Sanate que notre pouvoir politique est fait de sorte qu'il y a beaucoup de pressions politiques des parts et d'autres. Ça, les gens devraient comprendre. Nous avons dans ce pays plusieurs courants politiques. Nous avons maintenant, au départ, on avait le PPRD, on avait le FCC, on avait la Mouka et puis on avait Cash. N'oubliez pas que quand on avait le FCC, on avait la Mouka et puis on avait Cash. Mais pendant, après deux ans, on a remarqué que le parti qui a gardé tant soit peu, alors tant soit peu, sa majorité, c'est le Cash. Pourquoi le Cash ? Parce que le Cash n'a pas connu des distinctions, n'a pas connu vraiment de divisions, n'a pas connu des fissures. Mais le Cash a connu des turbulences sérieuses. Surtout quand on a arrêté Caméré. Le FC, le Cash avait connu, en tout cas, des véritables sécousses. Mais n'a pas connu des divisions. Souvenez-vous, il y a peut-être une année, je t'entends de dire, si le Cash est solidaire, c'est parce qu'ils ont le pouvoir. S'ils n'avaient pas le pouvoir, ils allaient subir le sort de tout le monde. Parce que l'homme politique congolais vit de l'argent du pouvoir. Il vit du pouvoir. Il vit de la jouissance du pouvoir. Il ne peut pas être en dehors de ces choses-là. Ce n'est pas possible. Il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Voilà pourquoi on a eu des débauchages à l'époque de Kabila. Voilà pourquoi on a eu des achats de conscience en ce moment-là. Parce que l'homme politique, qu'il soit à l'opposition, qu'il soit à la majorité parlementaire ou à la majorité présidentielle, ça reste l'homme politique, ça reste cet animal politique qui, finalement, n'a pas d'idéologie, qui cherche le pouvoir. Pour le pouvoir. Pour sa petite famille, pour sa petite communauté ou pour son plaisir personnel. Alors, quand on a des pouvoirs égocentriques, ça ne nous pousse pas à réfléchir, ça nous pousse plutôt à conserver ce pouvoir. Mais très souvent en utilisant des méthodes peu catholiques. Mais maintenant, Cash et Daikibongo. Qui était dans Cash ? C'était Félix, tu sais qui a dit, et Kamere. C'était le deux-têtes. Le deux-têtes. Il y a Cash. Daikibongo, et puis Kamere. Et après, il y avait des personnalités. Monsieur Adam Bombolé, monsieur... Il y en avait beaucoup, je ne sais pas. Monsieur Franck Diongo. Et ils n'appartiennent pas dans Cash, non. Mais c'était des personnalités qui accompagnaient les chefs de l'État depuis le début. C'était des personnalités qui ont accompagné le président depuis le début. Ils n'appartenaient pas forcément dans Cash, mais ils partageaient la position et le pouvoir des chefs de l'État. Et puis, on a eu la Mouka. La Mouka, alors, la Mouka, c'était finalement un monstre à plusieurs têtes. C'était finalement un... Je veux dire, un présidium où vous avez plus de quatre leaders. Vous avez Bemba qui prendra, on va dire, l'est... Non, non, l'ouest du pays. On va dire, il y a Katoumi qui prend pratiquement la partie est de la République, ça veut dire le Katanga. Vous avez Boussania Moussi qui avait une bonne partie de l'est, mais avec aussi celui de l'ensemble. Pourquoi je dis que Katoumi avait beaucoup plus de l'influence dans la partie est parce que, non seulement lui-même était le maître un peu du Katanga, mais il y avait aussi M. Boussania Moussi, M. Pierre Lumbi, le feu, Pierre Lumbi, qui contrôlait aussi l'est au sens strict. Alors, il contrôlait... Et Boussania Moussi, il contrôlait la partie la plus belliqueuse. Il y a Mouka. Bon, M. Matougoulou, vous savez, il n'avait vraiment pas de base solide sur la question. Pas du tout. Alors, ce qui fait que, c'était quand même des personnalités. Bata Kiyona, Bata Kiyona, et Nalikolo, et Bata Bonnyos, et Aki FCC. Le FCC, qui avait l'essentiel du pouvoir parlementaire, n'avait pas deux chefs, avait un seul chef, qu'on appelait autorité morale. malheureusement, c'est la plateforme qui a connu beaucoup plus de départs en si peu de temps que les autres partis politiques dans l'histoire de leur vie. Et les problèmes, c'était tout simplement la dictature, le dysfonctionnement, l'absence de réflexion, tout ça. Il y avait beaucoup de problèmes que le communiqué a soulevé. Mais le problème, c'était l'absence du leadership déjà au niveau de l'autorité morale elle-même. Mais maintenant, tant que tout le monde est en train de se faire tout le monde, il n'y a constitué ni exactement. Cache à la présidence la mouka, on va dire, se considère comme l'élite, considère comme le patron, sinon la porte, la voix du peuple et la mouka considérait le rôle à Moutazana pouvoir, effectivité à pouvoir. Ça dit le parlement parce que qui tient le parlement tient le gouvernement. Qui tient le gouvernement tient le social, donc tient le peuple à l'État. Ce qui fait que Félix, c'est ce qui est dit dans la perception la plus réduite, n'était qu'un président protocolaire. Je dis dans la conception très réduite. N'était qu'un président protocolaire. Sinon, c'est au moins l'idée qu'on voulait faire de lui. C'était ce qu'on voulait qui est Kazal. Un président protocolaire qui va se limiter dans le salaire à un baptême et à un livre ou alors qu'au fond, on voulait qu'il soit là. Mais la constitution n'avait pas dit son dernier mot. c'est la constitution en Louvain qui va finalement rétablir le président dans ses véritables droits. Lui donnant finalement le pouvoir de tout changer. Et ce qui vaut l'histoire pendant deux ans, vous allez vous rendre compte que comment les leaderships du chef de l'État a dérangé la Mouka a dérangé le FCC. dérangé, c'est peut-être pas la pauvreté des vocabulaires. Je n'aurais peut-être pas dit dérangé. J'aurais peut-être dit restructuré ou j'aurais peut-être dit réorganisé ou je pourrais peut-être dire redistribuer les cartes. La leadership n'est pas. Alors, le premier ministre, Nabato Misato, il fallait forcément avoir la FCC. Peuple où la Mouka le Bacara n'est. Cash ou la président. Donc, répartir on est allé assez bon mais n'oubliez pas que le peuple a toujours été avec Cash parce que le chef de l'État a été élu par la majorité des Congolais. En fait, du moins, ce qu'on sait tous. Par la majorité des Congolais. Et ça, ça n'a pas d'équivoque parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a détruit cet argumentaire-là avec des preuves. Des supputations, oui. Des rumeurs, oui. Félix Sékédi a perdu les élections, n'a pas rumeur. A perdre l'élection, n'a pas spéculation. Mais la preuve tangible, tout le monde a ébi ou gauche-droite-té ce qu'il a gagné les élections. Mais maintenant, on ne peut pas gagner les élections sans avoir le peuple. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu des manifestations contre le chef de l'État depuis Pivouro et Bandi. Des manifestations, je veux dire, sérieuses à la Kabylie à l'époque. C'était quand même ça les mathématiques. C'était quelques groupements de gens assez plénitaires, assez plénitaires, assez plénitaires. Ça transpire aussi une sorte de légitimité du pouvoir. Mais maintenant, le premier ministre a-t-il un FCC n'a cash à l'alliance ? Leur mariage va donner naissance à un premier ministre. Mariage à FCC cash et Boti premier ministre. Aujourd'hui, c'est mariage et Kabylie. La logique simple, c'est que le principal a toujours été suivi par le terme exact, ce qu'est l'accessoire sous le principal. Donc, le principal a toujours été suivi par l'accessoire. Et ce qui va faire que tant que Kabylie à mariage c'est tout à fait normal et logique, le principal ici c'est la coalition FCC cash, l'accessoire ici c'est la naissance du premier ministre. Donc, du moment où il y a un divorce entre les deux plateformes politiques, tous les effets produits par cette alliance doivent tomber. Parce que ce n'est pas la coalition FCC cash qui a fait du président de la République président. Non. Le président a été élu. proclamé, confirmé par les institutions de la République. Ce n'est pas par la coalition. La majorité FCC cash ou en a, la majorité d'abord il y a FCC et la majorité est aussi une élection. Ça vient des élections bien qu'il égale parce que l'article 6 de la constitution ne le dit pas comme ça. Mais il y a un qui est un premier ministre. Qu'est-ce qui va se passer ? Le premier ministre va tomber. Maintenant que nous sommes dans une situation où le premier ministre refuse de tomber, c'est encore péjoratif. Nous allons en baser dans la majorité. Très bien. Mais lorsque madame Mabunda tombe, en principe le premier ministre devrait comprendre que c'est de lui qu'on ne veut pas. C'est de leur système qu'on ne veut pas. C'est donc une nouvelle dynamique qui continue, qui vient de commencer. Le premier ministre devrait, avec toute honnêteté et toute grandeur, prendre des mesures en disant non, 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 je ne peux plus continuer, moi aussi je m'en vais. Donc le premier ministre en principe, tombe à Mabunda, il n'y a pas de lui. Il n'y a pas de lui. Mais il n'y a pas de lui. Donc il n'y a pas de lui. On appelle une session extraordinaire, uniquement, pour vider la question. Il y a la présence de l'Assemblée nationale, il y a la motion, le premier ministre va ridiculiser. Mais le ministre, un ministre, monsieur Julien Palouko, lui, à son tour, estime que non, non. A lui, le premier ministre va nous ridiculiser tous. Je refuse d'être, nous avons un gouvernement où il va faire tombe. Parce que ne vous en faites pas, messieurs et dames. Ce sera la première fois depuis l'avènement de l'AFDEL. Ce sera la première fois qu'un premier ministre a évincé l'Assemblée nationale depuis l'avènement de Joseph Khabib dans le pouvoir. Tous les premiers ministres sont partis par démission. En tout cas, ils sont partis par démission, ils sont partis par remplacement. Mais bizarrement, monsieur Uloukamba, professeur, il y a un premier ministre qui a été fait dans le délai à ma vie. Il y a un premier ministre qui a été fait réfléchir. Je peux me tromper. Histoire, il y a eu un premier ministre professeur à l'époque qui a Joseph Khabib à l'Akabang. Je veux dire, après 2006. Est-ce que tout de suite, nous avons dit à professeur Monko, il y a un premier ministre. Je ne sais pas trop, mais il faut peut-être voir. Le premier ministre en habitué, il y a un professeur à l'économie, quelqu'un qui a une très grande notoriété, mais qui va quand même accepter de se faire ridiculiser dans le Parlement. Il va vous faire tomber. 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 Je voudrais démissionner. Celui-ci ne démissionne pas. Comme ça, au moins, l'histoire retiendra qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas avant. Et moi, je pense que il faut saluer. Parce qu'au premier ministre, Aligasal, 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 mais la question, c'est que le premier ministre, il faut conjuguer le passé. Il faut le conjuguer au passé. Il est rentré dans l'histoire comme un premier ministre très âgé, mais il sortira de l'histoire comme le seul premier ministre à avoir été destitué. Il n'y a pas de ça. Il faut mesurer la conséquence. À moins que il n'y a pas de démission. Non, non, trop, c'est trop. Je veux quand même démissionner. Même aujourd'hui, Asselineau va en retard. Mais vous savez qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Donc, il peut quand même le faire. Maintenant, la minute a dit non, 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 je démissionne, je vais m'en aller. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qui prendra la primature? On est à moi tout le monde. Qui prendra la primature? Mesdames et messieurs, le profil veut que Mouto, c'est la première ministre. Asselineau, le futur concurrent et le président de la République T. Ça, c'est de 1. Asselineau, le futur concurrent et le président de la République T. Le chef de l'État avait commis une erreur, il faut le reconnaître, d'appréciation, d'appeler, de faire de Vital Kamer et son directeur de cabinet. L'erreur du chef de l'État est vrai qu'il n'y a. Il est vrai que lui, quand il a donné sa parole, il tient la parole. Et il a, bon, les gens disent que c'est une qualité, ça peut être aussi un défaut, tout ça. Le chef de l'État, quand il a fait confiance, en tout cas, c'est comme ça. Il t'a fait confiance, il t'a fait confiance, il t'a fait confiance. Et quand il récupère sa confiance, en tout cas, il est reconnu, en fait, comme ça. C'est quelqu'un qui dit, je crois en lui, il croit en vous. Le chef de l'État, Félix Zeké, dit, abraver tout un peuple quand il a dit qu'il était les partenaires de Kabila. Contre vos émarrés, les gens disent, non, on ne veut pas, mais il dit, lui, c'est lui que je veux. Je vais tenter, je vais dissiper tous les doutes. Tu peux savoir que tu bénéfices mieux sur les doutes. Tu sais, tu sais, on peut construire le pays dans l'amour, dans la fraternité. On peut mettre les choses ensemble. On peut aller de l'avant. Sans terre à rien, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, sans terre à rien. Sans terre à rien, tu n'as dit, tu n'as dit, tu n'as dit, avançons, évoluons, mais abandonnez ma benabino. Le chef de l'État pensait que maintenant, on va changer. Mais je crois qu'il s'est rendu compte que maintenant, on va changer. Voilà pourquoi moi, je dis au président de la République, la première erreur du chef de l'État, c'était de faire le partenariat avec Kabila. Mais cette erreur-là, à mon avis, est excusable. Et je vous ai dit, comment, pourquoi ? On expliquait déjà longtemps qu'il n'avait pas le choix que de faire ça. Et encore, que les faits lui ont donné raison. Mais maintenant, un autre choix que le chef de l'État avait fait, c'est que le chef de l'État avait fait, c'est que le chef de l'État est le directeur du cabinet de l'État qui s'est rendu compte dans la mission présidentielle de l'État. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on apprend que Vital Kamere a dit qu'il n'allait pas postuler en 2023 à la Kétine en 2028. Ne vous en faites pas. C'est bien. Mais c'est le même Vital Kamere qui avait dit pourquoi j'ai choisi Kabila. C'est le même Vital Kamere qui avait dit qu'il était très proche de Kabila. À un moment donné, quand ils n'étaient plus ensemble, il a réunié tous ses propos. De la même chose. C'est la même chose aussi. Au bout d'un moment donné, peut-être Vital Kamere allait partir. Et ça allait être très fatal. Heureusement que les choses se sont passées bien avant. Mesdames et messieurs, je suis très convaincu que si Vital Kamere était à côté du chef de l'État, aujourd'hui, ça serait pire. On n'allait pas être en accondition de l'État en Toronto. On en a pire que ça. Parce que deux lions ne peuvent pas vivre dans la place Mokom. Vital Kamere se faisait passer pour un coprésident. Se faisait passer pour un vice-président à la limite. C'est vrai. À la limite, on pouvait voir qu'Alliance n'a bangé comme il connaît le camp de la Moussa n'a bangé. C'était à la limite une sorte de copinocratie qui voulait s'instituer. Heureusement, le chef de l'État a arrêté ça net et avant. Et ces choses-là se sont calmées comme ça. Alors le chef de l'État devrait maintenant tirer des leçons pour enlever la vie. « Je suis en train de se faire qu'il y a de la vie. » « Je crie en sa bonne foi. Je crie en sa parole. Je crie qu'il était honnête. Je crie qu'il allait faire bien les choses. Je crie qu'il allait tenir l'honneur mais il n'y a de la même chose. Et donc j'ai appelé avec Camer c'était la même chose. Donc le chef de l'État je crois qu'à un moment donné il est beaucoup plus outillé avec qui je peux pactiser. Le premier ministre n'est pas le vice-président. Nous ne voulons pas avoir un premier ministre qui va se comporter comme un co-allié du président. Le premier ministre est-ce que vous matérialisez la vision de la chef de l'État? « Oh non, moni, moi je suis de l'autre. » Non. Lorsque vous acceptez d'être premier ministre de quelqu'un c'est à lui que vous devez faire allégeance. C'est à lui que vous obéissez. C'est à lui que vous rendez des comptes. Ça va être aberrant que au premier ministre par exemple M. Batiloukwebo au premier ministre M. Katoumbi au premier ministre ou le représentant de Mbango mais bizarrement le premier ministre va sécher des réunions parce que dans le MLC il y a des réunions des partis et le premier ministre qui conseille des ministres il y a un parti politique. Vous voyez les problèmes où vous avez l'autre ? Ce qui est à lui attention. Voilà pourquoi le chef de l'État doit d'abord lui-même dresser les lits. Il y a eu le co-an arranger la situation chronométrer les choses réglementer la situation. Quand vous avez l'autre côté il y a eu le co-an voici les erreurs de l'autre camp et il y a eu le co-an le lobby il y a eu le lobby il y a eu le lobby il y a eu le sali il y a eu le sali et il y a eu le lobby l'autorité morale par le lobby alors qu'il y a eu le lobby et il y a eu le mo-co il y a eu le go-oi et il y a eu le gouvernement qui est le gouvernement où il y a eu le lobby qui est institué il y a eu le ministre qui n'est pas obéir ce qu'il y a eu le vol dans la vision il y a eu le premier ministre qui n'est pas obéir la vision où tu es à Katoumbi où tu es à Bemba où tu es à Badulukwebo il y a eu le monsieur monsieur Bemba monsieur Mozito monsieur Jean-Pierre Bemba monsieur Katoumbi ce sont les messieurs vous allez d'abord obéir obéir aux ordres et appliquer la vision du président de la République. C'est des choses où il ne fallait pas que c'est discuté. Le premier ministre en venant, le chef de l'État, il faut lui dire que tu as la cahier de charge dans le monde. Voici ma vision pour la 3 ans au Ticali. Tu as la priorité dans le monde. Tel, 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 tel. Est-ce que c'est le président ? Oui, il y a le président. Tu as la tronçon à la boue, 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 boue. En fait, le chef de l'État doit savoir déjà avoir l'idée que ça va aider le président de la République à aller. Mais si nous tombons dans la logique que le chef de l'État considère le premier ministre comme un allié ou comme un... C'est vrai que naturellement, c'est des alliés, mais pas comme un égal au fait. Soit considérer le rôle égal est comme compliqué. Est-ce que M. Katoumbi voudrait être premier ministre ? C'est à lui de voir. Est-ce qu'il voudrait être premier ministre ? Est-ce que M. Jean-Pierre Bemba voudrait être premier ministre ? Est-ce que M. Katoumbi veut devenir premier ministre ? Dans le temps, il y a un profil. On va dire un profil. Il y a un profil. Au cas où M. Katoumbi veut devenir premier ministre, les avantages politiques, si Katoumbi est premier ministre, avantage politique numéro un, cette histoire du Katanga est réglée. Si M. Katoumbi est premier ministre, cette histoire de Katanga est réglée. Cette histoire de Katanga est oubliée. Cette histoire de Katanga sera réglée immédiatement. M. Katoumbi est premier ministre, on oublie. On oublie cette histoire-là. Parce qu'il va lui-même d'abord s'impliquer pour que la bêtise soit soutenée dans le côté où on a. Et là, le chef de l'État aura un œil sur lui. Il dit aux premiers ministres, ok, vous réglez la situation. Il y a un profil, il y a un profil, il y a un profil. Il y a un profil, il y a un profil. Le premier ministre va travailler avec son ministre de l'Intérieur et son ministre de Justice pour traquer toutes les initiatives allant dans l'idée de déstabiliser le pays. Oh, ben, milice, oh, ben, on réglera cette question. L'avantage, il y a Katoumbi d'abord dans le côté où on a. Et puis, l'avantage politique, M. Ezali, il a la majorité, il a beaucoup de députés et tout le reste, ça peut encore aller. Mais même alors, en ce moment-là, que M. Katoumbi va faire aussi, à son tour, une démission qui saignera déjà. Ce qui est Moutouza Premier ministre ou Moutouza Premier ministre. En ce qui concerne M. Batuloukoubo, si M. Batuloukoubo devient Premier ministre, l'avantage politique, on va y avoir un moment social, à l'entrée. La vision, parce que le Premier ministre n'a pas un programme. Le Premier ministre, le programme qu'il a, c'est le programme du gouvernement, définit avec le président de la République. C'est ça, ce qu'il faut d'abord comprendre. Un Premier ministre n'a pas un programme. Il n'en a pas. Il ne peut pas en avoir. Il ne peut pas avoir un programme. Son programme est défini avec le président de la République. En principe, il matérialise la vision du chef de l'État. Ils peuvent, dans une concertation avec le chef de l'État, définir la politique. C'est ce que la Constitution dit. Donc, à lui, je ne demanderai pas au programme de l'animité. Je demanderai plutôt ses compétences, ses atouts et d'anime. M. Batuloukoubo, politique, côté avantages, il a dit que si le chef de l'État a besoin de contrôler la partie Est du pays, M. Batuloukoubo est la bonne personne. pour contrôler Est du pays. Vous savez, quand on n'a pas Vital Caméré avec soi, on a Batuloukoubo, Batuloukoubo, peux récupérer, il y a Numbi, tout dépend, Négé Gozala, pardon, oui, et Gozala. Et on peut trouver un moyen pour, finalement, asseoir ce leadership-là. Le premier ministre, c'est lui. Il pourra déjà régler cette question. Pourquoi ? Une question à l'Est du pays, c'est une question de vraie économique, c'est une question des terres, je veux dire une question foncière, c'est une question économique, c'est aussi une question de notre armée, des défenses. Alors, quand vous avez un premier ministre ressortissant de ces coins-là, il peut déjà travailler avec toute son équipe à la base pour amener au président de la République des véritables résultats. Monsieur le Président, vous avez un premier ministre à l'Est et à Mbok, vous avez un premier ministre à l'Est, mais je suis ressortissant de l'Est, il n'y aura pas de raison d'échouer la politique là-bas. Et, bah, tu nous coupes, on peut nous trouver, en tant que premier ministre, des raisons exactes qui font le problème à l'Est du pays. Ces raisons sont connues par tout le monde. Cette hégémonie rwandaise, burundaise, ainsi de suite, on connaît comment ça se passe. Mais aussi, l'enjeu économique, avec les partenaires, disons, les partenaires extérieurs, on peut toujours trouver un moyen de résoudre. Au moins, il y a un avantage, Nango, qui est dans le côté, voilà. Bah, des avantages, je peux les allier, hein. Des avantages, je les allier. Monsieur, bah, Atiloukwebo, c'est un politicien, les inconvénients, c'est que, est-ce qu'il ne va pas postuler ? Est-ce qu'il ne voudra pas devenir président de la République ? Ne vous en faites pas, ça ne sera pas une chose nouvelle. On a vu Chirac, on a vu ma premier ministre de la France, on a vu ma premier candidat. Si déjà un ministre même, un ministre français, est devenu président de la République, est allé à l'encontre de celui qu'il a mis là-bas, donc, ce sont des choses qui arrivent. Ça, ça ne va pas nous étonner. Mais il faut toujours trouver des moyens. Il y a quoi, il va comment arrêter, Nango ? Machiavel parle, par exemple, du Rénard. Il dit, le Rénard a une compétence terrible pour déjouer le plan que se joue à son sein, quoi. Donc, les chefs de l'État doivent savoir déjà éliminer les potentiels adversaires en ce moment. C'est un jeu politique, c'est normal. Il peut déjà déjouer, il peut tout faire pour qu'il y ait l'adversaire autour de lui, et pour qu'il y ait plutôt lié à faire avancer la politique, et surtout quand il pense à faire deux mandats. Alors, en ce qui concerne M. Bemba, Jean-Pierre Bemba, on va le dire tout simplement, qu'une fois que Jean-Pierre Bemba est Premier ministre, vous avez au moins, au moins, l'idée que vous aurez quelqu'un qui va être l'interface PENSA et la population. Interface, il y a tout, il faut dire que Jean-Pierre Bemba était vice-président, « Il y a eu ma finance, et ceux qui ont dit calmement, tranquillement, vous pouvez avoir vous-même des réponses. » Vous pouvez vous-même avoir des réponses. Maintenant qu'il sera Premier ministre, ça veut dire le maître du jeu. Maître Aba Jéouana. Je ne vois pas, ce que je vois d'abord au début, l'avantage premier, d'abord, ordre, le gouvernement. C'est quelqu'un de très imposant, c'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un qui a un sens, je veux dire, un sens de leadership assez clair, et qu'il est en même temps dissuasif, il est persuasif aussi. Ça peut aider, faisons des crédits ou ça, qu'ils allaient respecter, quoi. On me dit, par exemple, M. Iloukamba, M. Iloukamba n'est pas respecté. On ne le respecte pas. Ses ministres, on ne le respecte pas, vous le voyez. C'est un peu comme M. Chibala, à qui on manquait du respect à tout moment. Personne ne le respecte, personne n'a beaucoup de respect pour lui. Mais vous avez un monsieur comme Mbamba, déjà dans un tempérament, un ministre va avoir du mal à manquer du respect. On appelle une réunion des ministres, et vous allez dans un parti politique. Non, avec Mbamba, ces choses-là ne peuvent pas passer. Et il est quatrième. Et c'est quelqu'un qui peut nous aider, parce que, un autre élément, il y a des rébellions, il y a des gens qui ont été à la guerre. Il connaît la genèse. Pour nous, il y en a aussi les compétences, il y en a les moyens. C'est tout simplement question de donner à ces gens-là des moyens. Vous allez dire, « Oh non, on ne peut pas perdre, ça va être libre, si vous avez Mbamba, Premier ministre, ça peut régler beaucoup de choses. » Mais attention, Mbamba aussi a des avantages. Il a aussi des avantages. Un, c'est quelqu'un qui veut devenir Premier président de la République aussi. C'est un acteur politique de notre pays. Est-ce qu'il sera sincère ? Sera-t-il vrai ? Toutes ces questions sont à débattre. Mais Mbamba ne présente pas beaucoup de risques dans la mesure où il dépend du chef de l'État. Si le chef de l'État dit, « Tu ne passeras pas candidat », il ne passera pas candidat, parce que sa question est résolue quand il y a l'heure électorale. Si le chef de l'État ne bouge pas, Mbamba ne sera pas candidat. Donc, vous voyez que tout ça, il y a ma question, où il faut qu'on parle ? Bon, ce qui est ce qu'on dit, « N'a Katoumbi, N'a Batulukwebo. » Je crois qu'il y a quatre forces. Ce qui est ce qu'on dit, « Non, 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 nous, on ne sera pas Premier ministre, parce qu'il y a ma bien-té, et on dit que tu n'as pas toujours pas poste. » Mais toi, tu n'as pas tout à l'heure. M. Bamba peut envoyer Mme Bazahiba. M. Bamba peut envoyer M. Prof Njoli. Il peut envoyer quelqu'un d'autre. Il peut envoyer Raphaël Kibuka. Donc, il peut envoyer le professeur Daniel Mbaou. Pourquoi pas ? C'est un jeune, il peut envoyer Mbamba. Donc, bref, il y a un autre, « N'a Batulukwebo. » M. Katoumbi peut dire aussi, « Non, on a Salomon Eskadeh. » « On a Salomon Eskadeh. » « On a Christophe Lutundou. » « On a par exemple, Cheribé Okiende. » C'est-à-dire que les gens, ils peuvent envoyer aussi Mbamba. Mais même aussi, M. Bamba, il peut envoyer Moutunae. « On a Salomon Eskadeh. » Donc, bref, le premier ministre doit venir de là où le chef de l'État place sa confiance. Ça peut être aussi quelqu'un de délit de peste. Mais là, ça va sonner mal, en fait. Il faut d'appeler qui ? Professeur Mbata. Ou le chef de l'État peut dire, « Bon, je n'ai non personne. » « Non, mais Christian Boussembe, comme premier ministre, pour moi, ce sera mon choix. Comme ça, il n'est pas des partis politiques, vous n'allez pas vous attaquer à lui. Il n'est pas un membre d'un parti politique. Mais je fais de lui le premier ministre de mon pays. Le tout premier, premier ministre, après le Mumba, le plus jeune. On y va comme ça. Ça peut. C'est possible. Tout dépend de comment il voit les choses. C'est pourquoi nous demandons, nous prions pour que le chef de l'État ait des idées très claires sur la question et qu'il n'y ait pas d'équivoque. Nous voulons que les choses se discutent bien déjà au départ. Il ne faut pas discuter avec le chef de l'État, mais il ne faut pas imposer les voix de la bignoté. C'est à lui de vous dire voici ce que je veux, et il y a un debo, et il y a un debo, et il y a un debo. Mais il y a un sou qui ça ? Monsieur le Président, Banque, c'est un debo. Ministère de la Finances, c'est un debo. Ministère de l'Éducation, c'est un debo. Ministère de l'Intérieur, c'est un debo. Ministère de la Défense, c'est un debo. Ministère de la Justice, c'est un debo. C'est un debo. Yomoko Zuyango, il y a un ministre, il y a un vice-ministre, il y a un debo. Monsieur le Président, on a changé beaucoup de choses. Les restes, c'est un debo. Mais il y a un debo. 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 Moi, je voudrais même que tout représente Bino et Boshani Boso. Monsieur le Président, il y a un debo. Il y a un debo. C'est très important. Le jour où je suis en consultation, je pouvais regarder dans vos yeux, parce que je veux quand même que quelqu'un, vous avez l'essence d'écoute. Il y a un debo. 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 Monsieur, on m'a dit que vous serez le ministre de tel. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Comment il parle ? Comment il articule ? Comment il comprend les choses ? C'est très important. Comme ça, on n'aura pas de premier ministre parachuté. Il y a un debo. 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 C'est déjà bien parce qu'au moins, on n'est plus dans 60. Mais il y a un debo pour exemple de l'oblique. Si on a 35, il y a un debo. Mais moi, je demande 25, 27, 28, 29. Tout le monde a été dans la fourchette. Tout le monde a été dans la fourchette. Ce qui est déjà bon. 35 personnes, c'est déjà bon. Les vice-ministres sont là. Comment il parle ? Comment il conçoit les choses ? Comment il conçoit les secteurs ? Quelles sont les impréhensions qu'ils ont dans le secteur ? Il y a un debo. 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 On sera tous contents. C'est ma prière. Et c'est ma participation. Ma contribution pour que les choses changent dans ce pays. Qu'il y a la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les Ressis. Cetteamentele N'a plus tôt la vue, Divi, la personne est avec sa fille avec son père lui a un malade qui a un petit chit avec un chit avec un bébé. Il y a aussi des sous-titres avec un chit et un purge avec un sucre. En ce cas, en ce cas, il y a une Kinder qui a un chit à l'air. et une application de communication et mobile banking vous pouvez chater et faire les enchants envoyer de l'argent d'une carte visa à un compte mobile il n'y a pas d'hôpital Qu'est-ce que tu as fait ? Oh papa, qui a fini le quick share ? Mon bambou est un chumbo. La copa est un fan de la vie. Ah ! Qu'c'à ce que tu as fait ? Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que tu as fait 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 ? Quikshare, disponible sur la Play Store et Play Store.